OUI GENTI ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT et comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler de Sofia Pichi je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est une JVDT que j'avais très hâte de vous amener parce que depuis quelques mois, on en entend parler tout le temps, tous les jours et quand j'ai vraiment posé mes oreilles sur le sujet, je me suis dit mais attendez, on parle de la même Sofia Richie qui est sortie avec Scott donc l'ex de Kourtney Kardashian, qu'on a vu dans l'émission des Kardashians est-ce qu'on parle de la même Sofia Richie qui a fréquenté Justin Bieber qui a causé une guerre avec Selena Gomez, involontairement bien sûr, c'était pas sa faute et il se trouve que oui et aujourd'hui je vais vous expliquer comment elle est passée de la copine de Justin Bieber la copine des Kardashians, la fille qui traîne avec machin a vraiment une influenceuse très réputée dont tout le monde en parle on va décortiquer qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire je suis pas du même avis que tout le monde avant que la vidéo commence, si vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner je vous prépare un mois de JVDT non-stop pour les 450 000 abonnés donc abonnez-vous, c'est pas encore le cas Sofia Richie est donc née le 24 août 1998 à Los Angeles en Californie et elle vient pas de n'importe quelle famille la famille Richie elle est quand même très réputée puisque son père c'est pas moins que Lionel Richie donc le janteur sa mère c'est une styliste assez connue Diane Alexander Miles Brockman Richie qui est née le 27 mai 1994 et elle a également une demi-sœur adoptive et je pense que si je vous dis le prénom, le nom de famille normalement si vous suivez les JVDT Nicole Richie, est-ce que ça vous dit quelque chose ? elle a joué dans Simple Life avec Paris Hilton donc c'était vraiment une hit girl à l'époque et elle était également la fille de Michael Jackson elle avait été plusieurs fois au Ranch Neverland elle était en contact avec la fille de Michael Jackson donc Paris Jackson donc elle a toujours eu un pied dans le monde de l'influence dans la célébrité mais parlons un peu donc de l'enfance de Sofia Richie Sofia Richie dès qu'elle était petite elle a toujours eu une passion pour la musique comme son père il va lui apprendre à chanter à l'âge de 5 ans et à jouer du piano à l'âge de 7 ans à l'âge de 14 ans elle va apprendre des leçons de chant avec le coach vocal de Beyoncé et c'est vrai que Sofia elle se voyait peut-être faire une carrière dans la musique mais elle a préféré tout arrêter elle va dire dans une interview il y avait trop de pression chacun avait sa propre idée de ce à quoi ma musique devait ressembler et je voulais juste être une personne normale j'ai pris du recul et j'ai dit je dois réfléchir à ce que je veux vraiment c'est donc là qu'elle va donc se lancer dans le mannequinat et c'est vrai que Sofia Richie elle a toujours été un peu accusée d'être une népo baby parce qu'elle a voulu être mannequin et elle a été mannequin parce que tout le monde dit que voilà le catwalk de Sofia Richie elle ne dégage rien même sur les photos qu'elle est juste mannequin parce que c'est une Richie je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais en tout cas elle va faire son premier article pour Teen Vogue donc déjà tu vois que ton premier article c'est pour Teen Vogue alors que tu n'as jamais posé avant c'est que voilà et elle va obtenir son premier contrat de mode avec Marie Grace Sims alors qu'elle avait seulement 15 ans en 2014 elle va jouer donc dans la série Candide Nicole dans 3 épisodes au niveau des études Sofia Richie de base elle allait donc à OAC Christian School qui était surnommée comme Celebrity High mais finalement elle va arrêter d'aller donc au collège et elle va faire les cours à la maison l'année suivante Sofia va donc signer avec l'agence londonienne Select Model Management elle va décrocher sa toute première campagne pour Madonna Material Girl qui était un énorme contrat pour elle puisqu'elle était très très fan de Madonna elle va même dire dans une interview je suis une grande fan de Madonna depuis l'âge de 5 ans donc c'est fou que j'ai réussi à avoir ce contrat une fois de plus les gens vont dire qu'il n'y a rien de fou que c'est juste qu'elle est célèbre et je n'ai pas besoin de vous dire je pense que la carrière de Sofia Richie en ce qui concerne le mannequinat va très très bien marcher puisqu'elle va participer pour des campagnes publicitaires pour un certain nombre de marques telles que Adidas Chanel Dolce & Gabbana Michael Kors Tommy Elfiger elle va participer aussi à des séances photos pour Vanity Fair pour Elle Magazine elle va carrément passer sur la couverture de Complexe et même de Billboard mais c'est vrai que malheureusement Sofia elle a été toujours un peu dans l'ombre de son père et même de sa demi-sœur puisque Nicole Richie à ce moment était quand même très connue comme je vous ai dit elle faisait une émission avec Paris Hilton Paris Hilton qui était souvent avec les Kardashians enfin surtout avec Kim et Sofia était un peu celle qui était oubliée de 2015 à 2016 Sofia Richie va être en couple avec un certain Jake Andrews ils ont souvent été aperçus autour de Los Angeles ensemble mais c'est vrai qu'on ne sait pas grand chose sur leur relation ni même sur ce Andrews parce qu'ils avaient une relation très très discrète ce que j'ai réussi à trouver sur internet c'est que sur sa biographie on peut voir qu'il possède une ligne de vêtements qui s'appelle Shadow Hill il est également impliqué dans l'immobilier mais une fois de plus leur relation était très discrète c'était vraiment sa première relation aussi c'est sûrement pour ça en 2016 elle a été aperçue avec un footballeur français donc Samir Nasri et d'ailleurs ça avait fait énormément parler puisque quand ils ont commencé à sortir ensemble il avait 28 ans et Sofia en avait seulement 17 ils avaient donc un écart de 12 ans ce qui donnait vraiment des raisons pour que les tabloïds en parlent parce que moi personnellement 17 ans, 28, ça me choque un petit peu je sais pas vous il y a eu un événement qui avait fait beaucoup parler c'est quand ils ont été aperçus dans une boîte de nuit en train de célébrer son 29e anniversaire ils étaient aperçus très proches en train de s'embrasser et dès qu'un des deux a remarqué qu'il y avait un paparazzi ils ont commencé à se cacher comme s'ils évitaient vraiment d'être photographiés ce qui est compréhensible Sofia a été dans une polémique pendant qu'elle était en couple avec lui aussi quand l'ex-petite amie de Nasri s'est manifestée Anara, mannequin de Victoria Secrets qui va dire qu'elle était très déçue de cette relation car elle était une amie très très proche de Sofia elle va même dire que Sofia l'aurait rencontrée quand elle était encore en couple avec lui et c'est elle qui les a présentées une source proche va dire les sentiments sont très amers et cela a causé un gouffre gênant parmi leurs amis célèbres Anara considérait Sofia comme sa soeur cadette maintenant elles sont brisées et Sofia Richie va se retrouver dans une nouvelle polémique également en 2016 puisque c'est donc quand elle a commencé à fréquenter Justin Bieber certains diront qu'ils étaient en couple d'autres diront qu'ils ne se sont jamais mis en couple qu'ils se voyaient juste je pense qu'au final s'ils étaient officiellement ensemble ou pas on s'en fiche en tout cas ils se fréquentaient ils sont même partis en vacances ensemble pendant un mois et c'était vraiment très très souvent ensemble mais disons que Sofia a commencé à fréquenter Justin je crois que c'était milieu 2016 et c'était vraiment quand Selena et Justin venaient de rentre et c'est là qu'il y a eu l'énorme embrouille à travers des commentaires Instagram un jour Justin a mis une photo avec Sofia Richie et il a écrit dans la description je vais rendre mon Instagram privé si vous n'arrêtez pas la haine qui devient incontrôlable si vous êtes vraiment des fans vous ne serez pas si méchants avec les gens que j'aime et comme je vous l'ai dit dans la dernière GVDT moi je trouve que le message de Justin n'était pas quelque chose de méchant au contraire et pour le coup Selena Gomez va s'exprimer et elle va vraiment péter les plombs en quelque sorte dans les commentaires si tu ne peux pas gérer la haine arrête de publier des photos avec ta petite amie lol cela devrait être un moment spécial seulement entre vous deux ne sois pas en colère contre tes fans ils t'aiment ils étaient là pour toi avant tout le monde et Justin avait donc répondu à Selena en disant c'est drôle de voir des gens qui m'ont utilisé pour attirer l'attention et essayer encore de pointer du doigt de cette façon c'est triste all love genre que de l'amour et là Selena va re-répondre en disant c'est drôle comme ceux qui ont trompé plusieurs fois pointent du doigt ceux qui les pardonnaient et les soutenaient quoi qu'il arrive pas étonnant que les fans soient énervés et c'est là que Justin va lâcher cette giga bombe puisqu'il va dire j'ai trompé oh j'ai peut-être oublié toi et Zayn et Selena n'a plus répondu il semble que Sofia Richie a préféré rester en dehors de tout ça puisqu'elle ne s'est jamais manifesté elle a continué à être aperçue avec Justin pendant un mois et puis plus rien et après la suite vous la connaissez de mai 2017 jusqu'à août 2020 ça va être vraiment sa plus longue relation et ça va être justement avec Scott Dixon c'est vraiment le couple qui va faire le plus polémique alors tout d'abord les cardages une fois de plus ils avaient 15 ans des cards tous les deux et leur relation bien sûr va attirer l'attention des médias parce que Scott faisait partie de l'émission des Kardashians et que Sofia Richie va donc rejoindre les Kardashians c'est comme ça qu'elle va vachement se rapprocher de Kylie Jenner par exemple mais c'est vrai que leur couple était connu pour faire beaucoup de breaks se remettre ensemble en juin 2018 par exemple ils avaient fait un break parce que soi-disant Scott avait trompé Sofia Sofia quand elle a pris elle va se confier à son père et Lionel Richie va lui mettre un coup de pression c'est qu'il va lui dire que si elle ne quitte pas Scott il allait l'enlever de son testament parce que cette relation n'était clairement pas bonne pour elle mais seulement quelques semaines plus tard ils s'étaient déjà remis ensemble pendant cette période là donc on est en 2018 elle va participer au film Oceans 8 j'ai l'impression qu'il y a tellement de stars qui ont participé à ce film entre 2018 et 2020 ils se sont séparés plusieurs fois et remis ensemble jusqu'à quand ils vont se séparer définitivement donc en 2020 le dernier break qu'ils avaient eu c'est qu'un squat était parti en clinique de désintoxication à savoir il n'avait pas de problème avec de l'alcool ni avec des drogues c'était vraiment des soucis de dépression et d'anxiété la fin de la relation des deux va être confirmée qu'un squat va fêter son 37e anniversaire après avoir quitté la clinique parce que des photos de lui avaient fuité et quand il a fêté son 37e anniversaire sans Sofia Richie mais plutôt avec son ex Kourtney Kardashian et également ses enfants on a compris que cette fois-ci c'était donc définitif mais voilà contre toute attente dans les nouvelles saisons de Kardashian il va dire que la raison pour laquelle leur couple s'est terminé c'est parce que Sofia mettait énormément la pression et elle a dit que Scott devait choisir entre elle ou Kourtney Kardashian peu après sa rupture avec Scott elle a eu une relation assez rapide avec l'entrepreneur américain Matthew Morton jusqu'à décembre 2020 et c'est donc en avril 2021 que Sofia Richie va officialiser son couple avec le producteur de musique britannique Elliot Grange qui est donc le fils de Lucian Grange un homme d'affaires très connu actuellement président directeur général d'Universal Music Group et maintenant je vais vous parler donc de sa relation avec Elliot et à travers les photos que je vais vous diffuser vous allez pouvoir voir le style vestimentaire de Sofia qui va changer parce que son style vestimentaire va être une des raisons pour laquelle elle va devenir la nouvelle Hit Girl donc la nouvelle influenceuse du moment Sofia et Elliot ont été repérés ensemble pour la première fois donc en janvier 2021 mais ils vont seulement officialiser en avril 2021 avec une photo sur Instagram à savoir les deux se connaissaient déjà depuis plus de 20 ans puisque leurs parents respectifs sont très très amis et une source proche du couple va dire ils ont commencé comme amis avant de devenir un couple et maintenant ils deviennent très sérieux leur relation a décollé et passe pratiquement tout leur temps ensemble en avril elle a été présente à un événement habillé comme ça donc retenez bien la tenue de Sofia Ritchi je vous montre un peu quelques photos du passé de comment était son style comment elle s'habillait à la plupart du temps que ce soit au Met Gala que ce soit dans la vie de tous les jours et nous voilà en juillet quand son Instagram va avoir un relooking extrême son feed va changer va devenir très épuré et surtout donc ses tenues donc à partir de cette publication en juillet vous ne verrez plus jamais Sofia Ritchi habillée comme avant tout le monde parle de Sofia Ritchi parce qu'elle a un style incroyable elle a vraiment ramené ce style old money quite luxury je vais vous expliquer tout ça au cours de la vidéo c'est soit disant une tendance lancée par Sofia Ritchi comme on avait vu le style de la clean girl qui était vraiment le style de Hailey Buber avance rapide donc en avril 2022 quand Sofia Ritchi va partager cette photo sur son Instagram en annonçant ses fiançailles avec Elliot dans la description on peut lire pour toujours n'est pas assez long en avril on va apprendre que Sofia avait achevé sa conversion vers le judaïsme on peut même voir sur son Instagram qu'elle va dire l'une des plus grandes expériences de ma vie Sofia va également dire dans un interview c'était très important pour la famille d'Eliott et également pour moi maintenant que je me suis convertie on va avoir une cérémonie juive traditionnelle son compte TikTok va être créé on arrive au sujet là son compte TikTok va être créé seulement quelques jours avant son mariage parce que son mariage est devenu le sujet et je ne sais pas d'où c'est sorti d'où tout le monde a commencé à s'intéresser au mariage de Sofia Ritchi moi personnellement je ne savais même pas qu'elle était devenue si importante qu'elle allait se marier enfin je ne savais pas je ne l'ai su que parce qu'il y a une tonne d'articles qui sont sortis en parlant de ce mariage moi j'étais vraiment restée au stade où Sofia Ritchi n'était pas trop reconnue pour sa valeur où elle était toute seule dans les événements d'ailleurs cette vidéo elle me fait trop de la peine où elle était juste la copine de Scott la copine des Kardashians la fille qui fréquentait Justin Bieber mais pas l'influenceuse du moment dont il ne fallait pas rater le mariage son mariage était donc en France et on a pu l'accompagner pendant tous les préparatifs donc elle faisait des mini vlogs donc des Get Ready With Me où elle se maquille où elle choisit ses tenues où elle discute elle va vraiment tout filmer d'une manière très très simple ce qui donne une proximité avec la personne c'est vrai que quand on écoute ses TikTok on a vraiment ce sentiment où on a l'impression d'écouter une copine parler c'est vraiment filmé à l'arrache bien sûr je dis à l'arrache mais tout est réfléchi plus le temps avance plus les gens aiment tout ce qui est simple toutes les choses auxquelles on peut s'identifier facilement quand on n'est pas quelqu'un de célèbre donc c'est vrai que Sofia Richie c'était ça elle avait un maquillage très simple qui faisait que tu avais l'impression que tu pouvais lui ressembler mais je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser sur le pourquoi soudainement tous les magazines ont commencé à parler d'elle Sofia Richie et de son nouveau style old money quite luxury nanana mais tous les mêmes articles d'un coup beaucoup parlent du fait que peut-être sa famille a payé les magazines pour que les magazines parlent de Sofia Richie et de ce changement qu'elle ne traînait plus avec les Kardashians que Mona était devenue quelqu'un de très classe et du coup ce nouveau style pour faire d'elle une influenceuse et profiter du fait qu'elle se mettait avec quelqu'un qui venait d'une famille très importante parce que si on va voir à partir de juillet son feed-insta a totalement changé ça s'est pas fait par hasard le fait qu'elle a créé son compte TikTok seulement quelques jours avant son mariage ça s'est pas fait par hasard tout est réfléchi vous voyez est-ce que sa famille peut-être a payé des magazines pour parler du nouveau style de Sofia Richie et pour lui donner donc de la visibilité et la lancer sur ça franchement je sais pas d'ailleurs en ce qui concerne les deux styles de Sofia Richie donc on a donc le quite luxury et le old money je vais vous expliquer la différence entre les deux même si je trouve qu'il n'y en a pas trop mais le quite luxury se caractérise vraiment par portée de la qualité il faut que ce soit des vêtements épurés il faut qu'il n'y ait pas de logo visible pas de couleur flashy on est vraiment sur des couleurs généralement beige marron blanc bleu marine et le old money ça va être un peu pareil mais c'est plus relié à la richesse ou à l'héritage de la famille les vêtements old money mettent le corps en valeur sans trop en montrer il faut que ça reste très classe une fois de plus des vêtements épurés des couleurs très simples pastel mais pas pastel genre bleu pastel vert pastel non c'est vraiment blanc, beige, marron bleu marine une fois de plus c'est un peu comme le quite luxury mais ça reste quand même un peu plus dans l'ancien vous voyez j'avais vu dans un tiktok quelqu'un qui expliquait ça et j'étais un peu d'accord que le quite luxury c'était un style de vêtements et le old money c'était un style de vie donc ceux qui sont vraiment riches mais parlons donc de ce futur mariage auquel tout le monde s'attendait quelques semaines donc avant son mariage et avant aussi de créer son compte tiktok elle va se rendre à Paris donc dans le salon haute couture de chanel accompagné de sa belle-mère et de sa meilleure amie pour les derniers essayages de sa robe bien sûr tout a été filmé pour une vidéo youtube et elle va dire travailler avec chanel n'était pas seulement un honneur mais aussi un rêve devenu réalité j'ai eu énormément de chance de pouvoir créer cette robe et de travailler si étroitement avec Olivia Duches son mariage son mariage comme je vous l'ai dit a eu lieu donc en france dans l'hôtel mythique du cap eden rock dans le sud de la france plus précisément elle a donc eu trois robes chanel qui ont été faites sur mesure pour elle pour trois points forts de l'événement donc il y avait le dîner de répétition qui a eu lieu le vendredi soir ensuite la cérémonie et ensuite l'after party Sophia va dire j'ai toujours rêvé d'avoir une robe de mariée dessinée par chanel dès mes premiers essayages dans le salon de chanel à paris j'ai eu une idée très précise de ce que je voulais une magnifique robe dos nus brodée de dentelle avec une longue traîne la robe est pleine de détails subtils comme un coeur brodé représentant notre amour avec Elliot ainsi que les lettres S et E brodées en bleu à l'intérieur de la robe au-dessus de mon coeur et la particularité avec ce mariage c'est que tout va être diffusé très rapidement comme je vous ai dit on a pu accompagner vraiment tous les préparatifs sur TikTok il y a eu la vidéo YouTube où elle s'est confiée un peu plus sur sa robe sur ses choix et même en ce qui concerne les photos du mariage on les a eues directes sur le moment les photos sont très naturelles et même à travers les vidéos TikTok on voit une fois de plus que oui c'est quelqu'un qui a de l'argent c'est quelqu'un de très classe mais elle reste une personne comme toi et moi dans ces vidéos de mariage on va la voir pieds nus en train de danser de se détacher les cheveux de s'en foutre de sa coiffure de vraiment vivre le moment on compare très souvent Sofia Richie et les Kardashians parce qu'on est en train de dire que c'est l'influenceuse du moment Sofia Richie alors qu'on le sait que Kylie était la femme la plus suivie sur Instagram avant que Selena prenne sa place quand elle a eu toute la polémique avec Ellie Bieber tout ça c'est pour ça qu'il y a une comparaison avec Sofia Richie et Kylie Jenner et je vous parle aussi des Kardashians parce qu'une petite polémique autour d'elle vont tourner suite au mariage première chose qui a énormément choqué les gens aucune des Kardashians n'a été invitée alors que Sofia Richie était l'ex de Scott donc elle a fréquenté pendant des années quand même les Kardashians elle était proche de Kylie et de Kendall mais pourtant elle n'a invité aucune d'entre elles les gens vont dire que c'est parce que justement c'est une famille qui a de la classe qui a une image à tenir c'est pas que c'est pas des bonnes fréquentations mais que ce sont des gens qui ont une réputation pour être dans des polémiques et que la famille Richie se mélange pas avec des gens comme ça c'est pas moi qui le dis c'est la presse et moi ce qui va me choquer c'est les propos des gens qui vont dire que ça y est les Kardashians sont finitos qu'elles sont plus dans le game parce qu'elles n'ont pas été invitées au mariage de Sofia Richie une fois de plus je me suis dit à quelle heure Sofia Richie elle est devenue quelqu'un d'aussi connue à quel moment ce mariage est devenu un mariage si important enfin on a plus entendu parler du mariage de Sofia Richie que le mariage des Kardashians alors que les Kardashians sont connus depuis des années et des années et des années vous voyez ce que je veux dire et c'est vrai que ça peut être le côté TikTok il y a eu beaucoup de TikTok qui parlaient du style de Sofia Richie il suffit qu'une personne dise quelque chose que ça fasse des millions de vues pour que tout le monde pense la même chose il y a plusieurs personnes qui ont reproduit la trend de Sofia Richie sur TikTok et tant qu'on parle de style vestimentaire autre chose qui a un rapport avec les Kardashians c'est que la presse vont dire tout simplement que les Kardashians ça y est elles sont tellement finies qu'elles recopient le style vestimentaire de Sofia Richie et sur ça j'ai trois choses à dire et je ne veux pas qu'on croit que je n'aime pas Sofia Richie parce que je n'ai absolument rien contre elle c'est juste que j'ai un avis sur ça et je le donne trois choses à dire la première pour moi ce style n'est pas le style de Sofia Richie vous voyez pour moi c'est vraiment le style des personnes qui sont un peu dans la royauté on va voir toutes les princesses un peu qui s'habillent de cette façon donc des vêtements de bonne qualité qui ne mettent pas de basket qui ne mettent que des talons qui ne mettent pas de gros logos qui restent sur des couleurs très très claires mais Sofia elle le fait en mode un peu influenceuse mais pour moi ce style de vêtements n'est pas le style de Sofia Richie puisqu'elle ne s'est pas toujours habillée comme ça pour moi elle s'est créée ce style quand elle s'est mise avec Elliot mais ça n'a pas été toujours son style pour qu'on vienne dire que c'est le style de Sofia Richie mon avis deuxième chose personnellement je trouve que Kendall elle a toujours eu quand même un côté très simple très minimaliste c'est juste que Kendall elle a des phases des fois elle va être habillée un peu un style un peu plus rock des fois un style un peu plus contracté des fois un style plus bohème et des fois elle peut être habillée comme Sofia Richie donc ça ne sort pas de nulle part en mode Kendall elle s'est mise à s'habiller comme ça je ne suis pas d'accord elle s'habillait déjà comme ça avant mais pas tout le temps contrairement à Sofia Richie qui s'habille comme ça tout le temps depuis un an et demi en effet Kylie ça ce n'est pas du tout son style de base on ne va pas se mentir Kylie elle a toujours eu un style un peu plus extravagant un peu plus décolleté des robes sexy des choses qui lui vont bien et il n'y a pas de mal mais par contre les photos qui ont été utilisées contre Kylie c'est des photos qui ont été prises à Paris et ce n'est pas la première fois que quand Kylie elle va à Paris ou elle va à Milan ou elle va dans des capitales un peu connues pour la mode elle s'habille en rapport avec la ville en question donc venir dire que Kylie est en train de s'habiller comme ça pour ressembler à Sofia Richie parce que c'est la nouvelle tendance je ne suis pas d'accord parce que si on regarde l'Instagram de Kylie la dernière photo qu'elle a elle a un crop top jaune où on lui voit le nombril quelques semaines avant elle avait un jean baggy avec un t-shirt Sofia Richie n'aurait jamais mis ça ce que je pense de tout ça c'est qu'en effet la famille Richie c'est une famille très puissante c'est une famille genre level up c'est des gens riches mais qui ont de la classe qui ont une image à tenir qui ont une réputation qui ne sont pas dans les polémiques pour moi les Kardashians ils ne sont pas comme ça ils ne veulent pas spécialement avoir une bonne image tout le temps au contraire s'ils veulent faire du bad buzz pour faire du buzz ils le font ils n'ont aucun problème avec ça la famille Richie ils sont même un peu comparés à une famille royale bon c'est un peu abusé d'aller jusqu'à là mais c'est vrai que Sofia Richie a quand même été invité pour le couronnement du roi Charles III et quelque chose qui me fait rire c'est que sur les tiktok les gens disent si vous voulez attirer l'attention d'un homme riche il faut avoir le style old money il faut avoir le style quiet luxury comme Sofia Richie mais les gars il ne faut pas oublier que Sofia Richie finalement s'est mis avec Elliot Elliot qui est le fils d'un des meilleurs amis à son père en fait elle n'a pas trouvé un mec riche parce qu'elle s'habille bien elle a juste trouvé quelqu'un de son entourage à votre avis pourquoi il y a cet engouvement autour de Sofia Richie j'espère que cette JVDT vous aura plu j'espère que vous aurez un peu mieux compris qui est Sofia Richie donc la nouvelle Hit Girl du moment dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je vous laisse deux autres JVDT sur l'écran je vous fais plein de bisous un beijo un beijo ciao